La Bretagne, ça le gagne et l'histoire, c'est son dolmen. Et oui, Laurent Dutch est avec nous sur le plateau de Télématin. Bonjour Laurent Dutch. Je vais l'accueil. Je cherchais des petites phrases pour vous définir. Sûr qu'on a plus de mal à me comparer à Aménir. Pas encore, vous êtes intrépide par contre. Oui, un sous-marin nucléaire. Alors on va parler dans quelques instants de votre nouveau livre, Métro Braze, une sorte de déclaration d'amour à la Bretagne en quelque sorte. Mais ce qui est génial avec vous, c'est que vous rendez l'histoire accessible au plus grand monde. La question que je voulais vous poser, c'est vous l'histoire, qu'est-ce qu'elle vous apporte à titre personnel ? Elle enrichit mon quotidien. On croit à tort que ceux qui aiment l'histoire sont des gens qui préfèreraient se réfugier dans le passé, dans une espèce de France d'avant. Vous voyez cette petite musique-là ? Alors, ils aiment l'histoire d'avant parce que ça ne leur plaît pas. Au contraire, aimer l'histoire, c'est parce qu'on veut comprendre deux fois mieux son présent, pour le savourer davantage puisque l'histoire est tout simplement le mode d'emploi pour comprendre sa réalité. Donc moi, j'aime l'histoire à partir de mes observations quotidiennes. J'aime à dire que j'écris mes livres d'histoire avec les pieds à partir de ce que je regarde dans mes déambulations. J'écris avec les pieds. L'image est jolie. Alors, vous avez raconté l'histoire des stations de métro parisiennes dans un livre précédent. Là, c'est Métro Braise. Pourquoi la Bretagne ? Vous êtes sartois, vous, on est d'accord. Oui, j'ai grandi en voisin. Donc comme tout voisin, j'ai toujours regardé la Bretagne comme une terre à la fois proche et lointaine. Un peu comme on regarde par-dessus la haie, vous savez, on regarde et on se dit « Ah, c'est peut-être mieux chez le voisin ». C'est pareil, la Bretagne avec ses noms différents, avec ses pratiques différentes, avec son climat incroyable, avec sa géographie, avec toute sa variété, toute sa richesse, était pour moi une source d'émerveillement dès mon plus jeune âge. J'ai grandi sur les marches et moi, j'ai quand même grandi. Donc c'est peut-être pour me faire pardonner quelque chose à Sablé-sur-Sarthe, là où a été signé le sinistre traité du verger qui a préparé le mariage de Charles VIII avec Anne de Montagne. J'ai cru que vous allez nous parler de François Fillon à Sablé-sur-Sarthe. C'était aussi chez lui. Je ne sais pas comment vous faites, je pense qu'on est nombreux à être comme moi. Je ne me souviens jamais des dates, je ne me souviens pas. Je confonds les rois. Comment on fait pour bien appréhender l'histoire ? Est-ce que vous avez des choses, des trucs à nous donner ? Pour la retenir. Ça se retient. Après, il faut créer un espèce de maillage qui se rétrécit avec le temps puisque vous vous intéressez à un domaine qui tout d'un coup va vous renvoyer un peu comme un flipper à d'autres domaines. Moi, ça a été d'abord des repères chronologiques avec les rois. Donc les rois, ils vous racontent l'histoire de France. Ce n'est pas parce que je les adore plus que le peuple. C'est parce que tout d'un coup, c'est des repères faciles. On a beaucoup écrit sur eux. Donc ça permet de se renseigner. Puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'entre telle ou telle période, il va y avoir 100 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans. Et maintenant, je l'arrive, c'est vrai, à avoir un maillage hyper rétréci de notre histoire. Bon, on va tester votre mémoire visuelle. Saurez-vous retrouver les villes bretonnes qui vont avec chacune de ces photos ? Regardez, vous les voyez bien ? Pas trop. La première, regardez, elle est là. Voyez ou pas ? Je ne vois rien. C'est loin, c'est loin. Oui, c'est un peu loin pour moi. On est où ? Non, je ne la reconnais pas, celle-ci. On est à Cucarno. On est dans le film. Ah oui, c'est la Cucarno. Vous auriez pu filmer la ville fortifiée, on imagine plus pour ces rentes-fars. Vous avez fait les choses non plus. Alors, on a une autre photo. Où se trouve exactement ? On est dans le Morbihan, là. Non, non, pas du tout. On est à Dinard. D'accord, Dinard. C'est un peu vache, en vrai. Surtout que je ne vois rien. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière photo ? Par exemple, la cinquième photo. La cinquième photo. La cinquième. C'est Paris, là. Elle arrive ? Non, là, c'est Paris. Là, c'est des images en direct de Paris. Non, c'est Brest, là. Oui, c'est Brest. Exactement. Bon, ben, voilà. Merci. À la décharge de Laurent, on ne voit rien. On a un tout petit écran. Donc, voilà. Alors, par contre, niveau région... Encore une, attendez, encore une. Il y a un piège. Non, ce n'est pas en Bretagne, ça. Ça, c'est Saint-Martin-de-Rey. Ah oui, ça, c'est l'île de Ré. Vous connaissez bien l'île de Ré. Mais par contre, on a un petit message d'un téléspectateur très mécontent pour vous, Laurent. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Cher Laurent, je t'envoie cette petite vidéo alors que je suis en train de me préparer pour jouer au Théâtre de Maud dans quelques instants au spectacle. Et justement, je pensais à toi. Je trouve ton livre formidable sur tous les secrets de la Bretagne avec Métro-Bresse. Mais alors, je me demandais, à quand, sur ma région, un livre sur tous les secrets du Lyonnais ? Et d'autant qu'on a arpenté ensemble les lieux gallo-romains de Lyon pour notre émission « Laissez-vous guider sur la France gallo-romaine ». Bon, j'espère que tu vas venir dans ma région. En tout cas, je t'embrasse très fort et je me réjouis de tous tes succès. À bientôt. Alors, pour quand ? Mais attendez, avec un tel guide comme Stéphane, le Lyonnais, c'est pour lui. C'est vraiment un endroit qu'il connaît. C'est magnifique, toute la région de Lyon. Après, c'est un endroit qui est plus compliqué parce qu'elle est sur une frontière. Lyon est sur la frontière, on est sur le Rhône. Donc, la rive gauche, c'était Terre de France. La rive droite, c'était Terre d'Empire. Donc, c'est des endroits qui ont beaucoup bougé. Alors que la Bretagne, incroyablement, elle est assez restée semblable. Pareil, vous regardez des cartes de France à travers les siècles. La Bretagne, elle est toujours là avec son isme comme ça, comme une espèce d'épée tendue sur l'océan. On la distingue tout de suite. C'est une évidence, la Bretagne. Donc, pour moi, ça a été une évidence de commencer ce tour de France. Ce sera un tour de France, il y aura les autres régions. Disons que moi, ça fait trois ans que j'ai une ambition un peu incroyable, c'est d'explorer toute la France. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle La Toute Berzingue, où je raconte l'histoire des villes de France en cinq minutes. Et je me suis donné dix ans pour faire toute la France et de décliner à la manière de métronome l'histoire de ces territoires. Et évidemment, la Bretagne me semblait une évidence, déjà parce que je suis voisin, mais en plus parce qu'on la voit, la Bretagne. Et plus qu'une région, la Bretagne, c'est un pays, un pays qui aurait pu, qui aurait dû rester indépendant. C'est à vous de juger. En tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir un allié en tant que Français comme la Bretagne aujourd'hui. Et votre prochaine destination, vous pouvez nous le dire ou pas ? Si le succès est au rendez-vous, on partira peut-être du côté du voisin normand pour trancher cette énigme sur le Mont-Saint-Michel. Pourquoi ce Mont-Saint-Michel est en Normandie ? On va essayer de comprendre un peu tout ça. Et pour les prochaines années, je vous propose des villes étrangères. Vous y avez déjà pensé ? Pourquoi pas ? Mais après, ça réclame quand même pas mal de présence. Il faut être sur les lieux, parce que moi, mon ambition, elle est de vous raconter une histoire à partir de ce qu'on peut encore voir, de ce qui est visible. L'histoire, elle n'est pas dans les musées. Elle n'est pas cachée dans les livres. Elle est accessible à tous dans notre quotidien. Donc, je l'espère, l'occasion de se faire ensuite de bonnes balades avec mon livre. Vous allez sur les lieux et vous pouvez comprendre l'histoire à partir de ce que vous voyez encore. On vous écoute. On a l'impression de voyager avec vous, Laurent Deutsch. Vous restez encore avec nous. Benoît Lagarde va nous rejoindre pour parler série Les Intrépides. Ça vous dit quelque chose ou pas, les Intrépides ? Je le porte sur moi, n'est-ce pas ? Votre toute première série en 90, Tremblay, Laurent Deutsch, il a du dossier. A tout de suite.